Salut salut ! Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge du mois avec les copines qui est sur le thème de Mulan. Comme d'habitude, c'est la vidéo avec les copines qui sont Manon et Amy. Je vous mets leur vidéo en barre d'infos. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller vous abonner, liker, commenter et tout ça, tout ça, leur vidéo. Et voilà. Donc on est parti sur le thème de Mulan qui est le thème que Amy a choisi. Sauf que moi j'ai déjà fait deux personnages. J'ai fait Mouchou et j'ai fait, tiens nous, le méchant. Le roi des uns, enfin quoi. L'empereur, non pas l'empereur, le méchant. Voilà. Donc je vous remets les deux en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc j'ai eu du mal à trouver l'inspiration et du coup je me suis dit je vais partir sur La fleur de ce rivier. Parce que c'est quand même un thème qui rappelle Mulan et la Chine en général. Donc voilà. Et je vais donc partir sur cette photo du film, en volant avec son papa. J'aime beaucoup cette scène d'ailleurs. Voilà. Je crois que c'est ma scène préférée. C'est une de mes scènes préférées quand même. Et je ne sais pas du tout si ce que j'ai en tête va ressortir. On va essayer. On verra bien. Donc déjà, ce que je vais commencer. J'ai juste fait mon teint. J'ai juste mis du bronzer. Je vais mettre le blush Lola de chez Nabla. Et je vais le monter assez haut jusque ici. C'est un blush rosé lumineux. Donc on va partir dans le rose, les fleurs de cerisier. Tout simplement. Et je me base aussi sur sa tenue pour le make-up. Il y a du rouge, ça sera pour les lèvres. Il y a du bleu ciel comme mon haut. Et du bleu vraiment très foncé. Donc je vais faire un trait de liner bleu tout simplement. Et on va partir sur le dessin des fleurs de cerisier. Si j'y arrive. Je ne suis pas convaincue de réussir. Je n'étais déjà pas emballée par le thème vu que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Enfin, j'ai déjà fait deux personnages. Le prochain, c'est moi qui l'ai choisi. Si vice versa. Parce que je suis joie. Où je suis tristesse. Où je suis colère aussi. Mais je suis toujours un des personnages de vice versa. Donc voilà pour le hublue. On est rosé. Ensuite je prends l'highlighter Wings de chez NYX. Je prends la partie dorée. Et je vais en mettre également au même endroit. Et je vais m'en servir sur ma paupière. Ah bah... Sur toute ma paupière d'ailleurs. Partout. Toute tartine. Donc je me rapproche mais pas à fond. Parce que vous voyez quand même ce que je fais sur toute ma face. Et on attaque. J'ai donc sorti mes glistons. Vous vous en doutez. Et je vais commencer par faire un trait de liner bleu. Avec le bleu foncé ici qui est dans le split. Qui s'appelle The Royals. Donc on fait un petit pot pour mettre de l'eau. Donc là je vais juste faire un trait de liner classique. Pour le make-up des yeux je ne vais pas trop trop m'enquiquiner. Alors ensuite pour... Je vais me baser sur sa pince. Son peigne. La qu'elle vient dans les cheveux. Je vais faire une grosse fleur de cerisier ici. Enfin c'est il est. Et j'aimerais faire comme des pétales qui redescendent ici. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Surtout que je vais devoir jongler avec mes teintes. Parce que je n'ai pas la teinte idéale. Donc il faut que je change mon eau. Parce qu'elle est bleue. Je remets de l'eau dedans. Et du coup il va me falloir le blanc. Donc le milk. Toujours de chez Whiston. Et je vais prendre pour commencer la teinte. C'est ici que j'avais décidé de prendre. C'est fruit salad. Ici le split. Et je vais prendre la teinte rose. Parce que je vais mélanger avec du blanc. Pour faire la forme de base. Et le plus gros de la fleur. Alors le pétale central est vers le bas. Allez on est parti. Donc là pour l'instant je fais la forme. Voilà je crois qu'on n'est pas trop mal. Ensuite on en a un qui revient comme ça de chaque côté. Je suis concentrée. Et deux qui repartent un peu plus haut avec un micro. Donc là on a un peu près la forme de base. Donc je garde le même rose pour remplir. Enfin dégrader vers l'intérieur. Non d'ailleurs c'est même l'inverse je crois. C'est l'intérieur qui est plus foncé. Donc je fais l'inverse. J'ai tout rempli. Avec cette teinte là. Je regarde le même pinceau. Et la même teinte. Et je vais commencer par des plus gros. Petales. Sauf qu'il faut que je les fasse comme s'ils tombaient. Comme ça. Ça va vraiment sembler un pétale. Vous avez plutôt des haricots. Alors je prends un pinceau un peu plus petit. Pour faire exactement la même chose. Mais un peu petit. Oh je suis une comique. Ok on va pas en faire plus. Sinon ça va faire un peu beaucoup. Alors je reprends mon premier pinceau. Même teinte. Pour remplir ici. Alors plus au centre. Voilà je vais laisser sécher ça à fond. Et laisser sécher mon produit un peu plus aussi. Comme ça je peux essayer de remettre encore une couche. Mais ça fait vraiment un effet caca. Je sais pas si vous voyez bien. De moins ça se voit peut-être pas. Moi je le vois. Donc ça me perturbe. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai repoudré par dessus avec un fard blanc. Et j'ai remis au doigt un petit peu d'highlighter Wings. Et je suis toujours très 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 convaincue. Mais je sais plus où c'est mis sur ces lignes. Ça fait tout dur. Donc on va partir maintenant sur les détails de la fleur. Donc faire le pourtour. Je vais prendre le rose qui est dans celle-ci. Donc c'est le site de le pastel. Un pinceau liner. Donc là je suis mieux. J'ai un petit peu de blanc. Donc c'est pas très grave. J'essaie de le prendre au bout. Il n'y a pas dégueulé. Et on va déjà faire le tour des formes. Je ne sais pas si on va voir la grosse différence. C'est pas plus mal. Il déborde. Allez, c'est la fête. Ce make-up peut m'inspirer déjà pas avant. Mais en plus il est foiré. Il faut dire ce qu'il est. C'est pas très joli. Donc je fais ma forme extérieure pour l'instant. Encore un peu je trempais dans la nouvelle couleur. Décidément. Ce challenge n'est pas le meilleur. Ça va, ça ressort un peu une fois que ça sèche. Je coupe le teint. Je voulais qu'il y a un tout petit. Une toute petite différence de teinte. Comme sur la photo d'inspiration quoi. Alors, je vais déjà faire le tour de toutes mes formes. C'est juste dommage que c'est pas homogène. C'est ma photo. J'aurais dû les travailler au fard gras plutôt qu'au fard à l'eau. J'ai été con. Tant pis. Donc je prends le neon et le rose qui est à l'intérieur. Pour faire le pistil. Je sais pas si c'est vraiment un pistil qu'ils ont. Enfin oui, c'est un pistil de fleur. Il dit bon. Il dit bon. Donc, il y a trois petites tigettes vers le poids. Mais j'ai pas fini. Qu'est-ce que je suis con ? Qu'est-ce que je suis con ? Bon, je reprends un autre pinceau et je garde la première teinte. J'ai pas fait l'intérieur. Ah là 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 là. J'étais en train de me dire, il manque quelque chose dans ma flore. Alors. On a le pétale comme ça ici qui fait un peu ronguie. Ça fait un peu comme un cœur. Ensuite. Ah là 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 là. Vous auriez pu me prévenir avant. Avec mes rides, ça va pas du tout. Ça fait pas yoli yoli. Ça fait pas du tout. Donc, des petites tigettes. Avec une espèce de bouboule au bout. Bon, je vais quand même redonner un coup. Comme ça. J'espère qu'on aille la même teinte partout. Et ben voilà. Je suis pas super convaincue. Enfin, c'est joli. Mais la technique était pas bonne. J'aurais dû faire au fargramme. Je peux pas changer maintenant. J'ai de nouveau plus de bâtons. Donc, je termine ça. J'ai juste du crayon beige, mascara. Rouge à lèvres rouge. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et donc, voilà le look final pour Mulan. Et je n'ai plus de batterie. Donc, je vais devoir clôturer très, très, très rapidement. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ici. De vous abonner si c'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que le challenge est réussi. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos des copines qui sont bien sûr, comme d'habitude, en barre d'infos. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire très rapidement. Bisous, bisous.